Ça vous plaît ? Ouais, beaucoup. J'ai oublié de le dire, ça, mais c'est très important, il y a le chauffage central. En hiver, ça vous fera de grosses économies. Qu'est-ce que vous étudiez ? Pardon ? Non, je veux dire, vous êtes étudiante en quoi ? Art plastique, à part et vite. Eh bien, ça, ça doit être intéressant, ça. Je vous ai apporté un dossier, tu peux le regarder ? Ah oui, bien sûr. Tenez. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Alors. Oui. Réjane ? C'est la première fois que j'entends ce prénom, ça vient d'où ? Je ne sais pas. Et vous avez grandi où, si c'est pas indiscriminé ? Au Bois d'Arcy. Ah oui, ça c'est au nord de Paris. C'est ça ? Non, pas vraiment. Bon, alors c'est votre maman qui se porte caution, c'est ça ? Voilà, en fait, mes parents sont séparés, mais je ne vois plus mon père, donc voilà. D'accord, très bien. Et les autres fils de paix ? Bah, c'est les miennes. En fait, je suis à deux tiers temps sur les Champs-Elysées à l'espace Renault. Je fais hôtesse d'accueil. Ouais. D'accord. Très bien. Et c'est pas trop dur ? Vous arrivez à tout le monnaie de fond, le travail, les études ? J'ai l'habitude. Non, mais il ne doit plus vous rester beaucoup de temps pour vous là. Pardon. Enfin, c'est de courage en tout cas. Vraiment, moi je vous admire énormément. Parce que, vous voyez, moi par exemple, je suis journaliste. Aussi, j'écris pour des revues spécialisées en informatique. Rien de très passionnant. Mais l'avantage de ce métier, si vous voulez, c'est que ça laisse beaucoup de temps pour soi. Qu'est-ce qu'on... Écoutez, je sais pas, mais... Si un soir vous arriviez à vous libérer, vraiment, ça me ferait très plaisir de parler avec vous un peu plus. Je sais pas. Vous me trouvez trop vieux, c'est ça ? C'est pas facile. Pour les mecs comme moi qui commencent à vieillir et qui se sentent jeunes, franchement... D'accord. Vraiment, je suis désolé, excusez-moi. Écoutez, je vais garder votre dossier et puis je vous rappelle. Ouais, bah c'est pas la peine. Je dis, il y a sûrement plein de dossiers bien meilleurs que le mien, donc il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup. Attendez, Réjean. Vous me plaisez... énormément. Vous faites mal. Pardon. Vous ne voulez pas venir avec moi. Juste cinq minutes. Là. Vous avez bien cinq minutes. Après, je vous laisse. Je vous laisse partir. Hé, je ne vais pas vous sauter dessus. Vous fumez ou pas ? C'est idiot, mais ça fait du bien de passer du temps avec une fille. Ah, vous devez vous dire que vous êtes tombé sur un taré, c'est ça ? Vous inquiétez pas. C'est juste que quand on est seul, très seul comme moi, on devient bizarre. C'est fou, hein. Les gens ne savent pas, les gens ne se rendent pas compte à quel point on a besoin de tendresse. Sans tendresse, on meurt à petit feu. C'est un truc qu'on ressent dans son corps. Vous voyez, moi, je n'ai pas de cheveux, j'ai mal aux articulations. Et ça, le problème, c'est que les filles, elles le sentent. Elles ont peur, des mecs comme moi. Elles les fuient. Elles préfèrent aller voir des mecs qui n'ont pas besoin d'elle. Ben, moi, j'ai besoin. Mais je ne l'en veux pas. C'est la vie qui est mal faite. Très bien. Très bien. Viens. S'il te plaît.